... Ici ce que vous avez découverte IvoireTV IvoireTV Repérative en excellence Monsieur le Pré Scheuner à Malou Banzellini Mon cher frère, l'ambassadeur, l'époux, le représentant, monsieur l'ambassadeur, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la Sainte-Dieu. Ma chérie, madame Abouille, la plus belle épouse de mon ami, le représentant, madame le conçus général de la Côte d'Ivoire à New York. Honorable but de religieux et chef de communauté, chers frères du Mali, du Sénégal, du Cameroun, du Rwanda, du Burkina Faso, monsieur le Président et les membres du Comité d'organisation, monsieur le Président d'un mouvement associatif, des clubs de soutien et ONG, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grand déqualité. En attendant qu'elles soient célébrées de manière institutionnelle à Washington DC, à ma qualité de mon être président de la célébration du 50e anniversaire de notre pays et surtout en tant que principal organisateur via mon service, en collaboration avec le mouvement associatif de la diaspora ivoirienne de l'État de New York et des autres États de Jiza et du Canada, je voudrais saluer la présence de toutes les personnalités ivoiriennes, des associations communautaires, des partis politiques, notamment les FPI, les PDCI, les RADP et tous les membres de soutien qui n'ont ménagé aucun effort pour être parmi nous en ce jour spécial. Je voudrais particulièrement saluer la présence de nos soeurs et frères de la diaspora, toujours acquis pour les bonnes causes, qui, une fois encore, ont tout abandonné pour être à nos côtés. Mesdames et Messieurs, comment pouvais-je dire non à la présence d'une telle manifestation des ivoiriennes de la diaspora vivant aux États-Unis ? Oui, j'ai marqué mon accord pour présider cette émission historique de grande portée qui retrace l'histoire de notre patrie. En ayant à l'esprit l'exaction plurue d'un métissement du premier à la Saint-Montara, un grand visionnaire nous a précédé depuis le 7 août 2019 en Côte d'Ivoire pour organiser l'affaire de l'indépendance dans tout sa fondeur que vous avez été tous témoins de l'université. Mesdames et Messieurs, aux membres de l'invité, il y a cette solidité de présider cette grande cérémonie qui magnifie les actions sociaux et chroniques du président Félix Seppoua-Lui. Ces actions que poursuivre le président de la République, son Excellence, M. Rastan-Montara, depuis son accession à l'administration suprême de notre pays. Action mise en œuvre présentement par son gouvernement, dirigé des mains du maître par son Excellence Amandou-Bancouli-Balli, Premier ministre, chef de gouvernement. Mesdames et Messieurs, mon devoir de mémoire m'oblige à un exercice de souvenirs et m'interpelle à avoir une reconnaissance et une gratitude sincère au président Félix Seppoua-Lui. Le président Félix Seppoua-Lui, dans son accession à la présidente à la magistrate suprême de l'État, a créé progressivement des infrastructures sur toute cette année du territoire national pour accrocher l'administration des braves populations. Ce grand homme d'État a érigé ce petit pays de moins de 10 millions d'habitants d'alors à un chantier d'action concrète au plan socio-économique en construisant des routes, des écoles, des hôpitaux, et j'en passe. Action que prouloge actuellement son Excellence M. Alassane Ouattara depuis son élection à la tête de notre pays en 2013. Mieux, le président Alassane Ouattara a toujours pensé à ses combattants de l'extérieur qu'il associe pleinement à la gestion de la Côte d'Ivoire en nommant beaucoup de nos frères et sœurs de l'étranger dans l'administration ivoirienne. Suite à nos déliances, lors de la mémorable rencontre au Wadof Astoria, une direction générale des ivoiriennes de l'extérieur a été créée qui a promulgé la facilitation de leur retour et leur intégration dans le tissu économique du pays, ainsi que le conseil général de la Côte d'Ivoire à Nyon. Aussi, un service de promotion économique de la Côte d'Ivoire couvrant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique a été mis en place d'un gèneur de dirigeants. Pour finir, je voudrais féliciter et remercier toutes les personnalités ivoiriennes venues du pays, ainsi que les autorités ici présentes, sans oublier les organisateurs, les artistes, les guides religieux, les responsables des associations et les groupes discuteurs et nos valeureux militants du pays. Je remercie surtout les ivoiriennes de la diaspora qui sont venus de partout pour cette manifestation dédiée à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation initiée par le président à la Sainte-Montara. Frères et sœurs, félicitations une fois encore, merci d'avoir changé ma modeste personne comme président de la célébration de la Sainte-Montara. Je souhaite à tous, à toutes et à tous, un bon Samet Samet et un bon retour dans vos différents moyens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et ses dérégions éclatement pour vous savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.